Ousmane Sibé, le commissaire évoluitalien, Massa Gagné. Après le match nul concédé à Dakar, le Horea AC se devait déchercher la qualification à domicile. Pour ce faire, des moyens sont mis à sa disposition, un public acquis à sa cause. Le vieux stade du 28 septembre a fait le plan des ferrues du foot, l'accès étant gratuit. Le match démarre, le hack poussé par le public prend le match à son compte. Mais la tâche s'annonce ardue pour les Rouges et Blancs face à une équipe des Gorés bien regroupée et disciplinée. Le hack possède le ballon et domine son adversaire, mais a du mal à défaire la muraille défensive des Gorés. En première mi-temps, seules quelques occasions à se mettre sous la dent. Pour ne rien arranger à la situation des Rouges et Blancs, la défense offre un caviar à l'attaquant de Gorés à la 38e minute. Moussa Gueye trompe tranquillement Radim Gyaï. Dans la foulée, le Horea multiplie quelques occasions mais n'y parvient pas à scorer. Un but à zéro à la mi-temps. A la reprise, le scénario ne change pas. C'est encore le hack qui se montre maître du jeu. Les Rouges et Blancs se créent énormément d'occasions à l'image de cette loupée de Kamsé Mandela. Le hack pousse encore et encore. Sur un corner mal négocié par la défense goréenne, Boniface Abba, entrée en jeu, reprend le ballon. Un but partout. 3 minutes plus tard, sans qu'on voit sa frappe frôler la barre transversale. A la 70e minute, O'Kamsé Mandela est fauché dans la surface. Penalty. Aboubakar Kilebangoura, entré en jeu, se cherche de le transformer. C'est le break pour le hack. Le score en restera là. Le hack se qualifie coaching gagnant de Victor Zvenka. Quand tu mets quelqu'un sur le banc, c'est parce que tu penses aussi qu'il va t'apporter quelque chose. Vous avez vu la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais été très déçu des rentrées des personnes qui étaient sur le banc. Et bien cette semaine, ils ont été forts dans leur tête. Ils ont été bien, puis ils sont décisifs tous les deux, donc c'est très bien. Défaite une fois de plus pour Ali Malanguiné, mais pour le coach des insulaires des Gorées, pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. C'est un match de football. Seulement c'est dur, c'est amer de perdre comme ça. Mais pour moi, mes hommes, ils ont fait ce qu'il fallait. On a bien défendu, on a bien joué en première mi-temps. Surtout, on nous a créé des problèmes. Parce qu'ils croyaient que peut-être que ça allait être un match facile pour eux. Parce qu'à l'aller, nous avons donné des cadeaux, mais ce match-là, il n'y en a pas eu. Au contraire, on a vu des cadeaux pas de notre part. Mais bon, c'est le football qui est comme ça aussi, le football africain. Le prochain adversaire du Horea AC est l'Espérance de Tunis pour le second tour.